Maman ! Maman ! Papa et moi avons couru le plus vite que nous pouvions jusqu'à l'arrêt de l'autobus. Je n'y crois pas. Papa, c'est définitivement elle. Nous avons essayé de crier plus fort que le bruit des voitures et pousser la foule hors de notre chemin. Maman ! Attends ! Mais elle monta sur un bus et partit. Maman a disparu il y a un an. Mes parents se sont chicanés et ma mère a décidé d'aller prendre une marche. Elle avait besoin de se calmer, mais elle n'est jamais revenue à la maison. La police n'y pouvait rien, alors papa est allé voir un détective privé. Nous n'avions pas d'espoir. Mais quelques mois plus tard, il nous annonça que maman avait été trouvée. Le détective nous a laissé une adresse. Nous nous sommes rendus là immédiatement. Je tremblais d'excitation. Elle me manquait tellement. Je ne pouvais pas croire que je la verrais bientôt. Nous sommes sortis de la voiture et avons vu une très grosse maison. Waouh ! Peut-être que nous avions la mauvaise adresse. Mais non, tout répondait aux coordonnées. C'était la bonne maison. Nous avons hésité, puis nous avons cogné à la porte. La porte s'est ouverte. Maman ! Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Je me suis jetée sur elle. Mais elle m'a saluée poliment et recula comme si j'étais une étrangère. Et puis, elle me demanda si nous étions les nouveaux voisins qui avions acheté la nouvelle maison. Voisin ? Maman ! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Mais elle nous dévisageait comme si nous étions des étrangers. Nous devions dire quelque chose. Et papa a menti en disant que oui. Nous étions les nouveaux voisins. Ma mère était ravie et elle nous invita à prendre le thé. À l'intérieur de la maison, c'était encore plus luxueux. Ma mère nous invita dans le salon et jusque dans la cuisine. J'ai sorti notre portrait de famille pour lui prouver. Mais papa m'a dit d'arrêter et m'a chuchoté de ne pas faire ça. Ma mère est revenue avec du thé et du gâteau. Elle a dit qu'elle s'ennuyait d'avoir de la visite. Elle ne voyait presque personne. Je ne sais pas ce qui ne tournait pas bon chez elle. C'était comme une très mauvaise blague. Est-ce qu'elle s'était frappé la tête ? Elle nous traitait vraiment comme des étrangers. J'étais sur le point de lui crier que j'étais sa fille. Soudainement, un policier portant un uniforme est entré dans le salon. Maman est devenue silencieuse. Ensuite, elle nous présenta Steve, son copain. Quoi ? Nous n'en croyons pas nos yeux. Steve a grimaçé et chuchota quelque chose à l'oreille de maman. Maman s'excusa et quitta sur le champ. Il était clairement mécontent de nous voir là. Et pendant que maman n'était pas dans la pièce, il nous interrogea. D'où nous venions ? Pourquoi nous étions ici ? Nous devions nous en sortir. Papa disait n'importe quoi. Et Steve voulait demander quelque chose d'autre. Mais maman est revenue en lui apportant de belles chaussettes confortables. Elle était clairement nerveuse et mal à l'aise devant lui. Même ses mains tremblaient. Elle essayait de le camoufler. Maman offra une autre part de tarte à tout le monde. Et Steve l'arrêta et lui dit fermement qu'il était temps pour nous de quitter. Car elle n'était pas en état de recevoir qui que ce soit. Elle devait prendre soin d'elle. Pendant le chemin vers la maison, nous avons pensé à ce que nous devrions faire. Ce que Steve voulait sous-entendre. Est-ce que maman était enceinte ? Nous ne savions pas ce qui n'allait pas avec elle. Les choses ne pouvaient pas être pires. Maman vivait une double vie, mais elle ne semblait pas être folle. Quelque chose avait dû arriver à sa mémoire. Nous avions décidé de trouver un spécialiste pour nous aider à comprendre. Nous sommes allés visiter un psychologue et il a confirmé ce que nous redoutions. Ma mère souffrait d'amnésie. Elle nous avait oubliés. Mais le psychologue a dit qu'il y avait de l'espoir. Elle pouvait s'en remettre. Il nous a dit de lui montrer les memorabilia. Cela l'aiderait à se rappeler de nous. Il fallait seulement éviter de révéler directement la vérité. Cela pourrait la blesser encore plus. Nous sommes retournés à voir. Papa a eu une très bonne idée. Il lui a donné des rosiers dans un pot. C'était ce qu'il lui avait offert lorsqu'ils étaient jeunes. Maman était heureuse de nous voir, mais elle ne nous a pas laissés entrer. Steve était à la maison. Mon père a quand même offert les fleurs à maman. Et je l'ai remercié pour le thé et le gâteau. Maman était si heureuse d'avoir reçu les fleurs. Elle a même dit qu'elle en avait vu des pareils auparavant. Est-ce qu'il se rappelait de quelque chose, peut-être ? Mais soudain, Steve est apparu et nous ordonna de quitter. Cette fois-ci, il ne nous a même pas salués. Ma mère a essayé de s'opposer, mais il en empêcha brusquement. Il claqua la porte dans notre visage. Nous hésitions de retourner à la voiture lorsque nous avons entendu la porte s'ouvrir à nouveau. Nous nous sommes retournés et nous avons vu Steve lancer les fleurs dans la rue. Maman pleurait, mais elle ne pouvait rien faire. Papa était sur le point de retourner se battre avec Steve. Mais je l'ai arrêté. Nous ne regagnerons pas maman comme ça. N'oublie pas notre plan. Je ne pouvais pas arrêter de penser à ce que nous avions vu. Comment elle était même entrée en contact avec lui. Et elle était même enceinte de son enfant. J'ai pris notre photo. Ma mère était si belle. Nous étions au parc ce jour-là, à manger de la crème glacée. Le parc ! Nous aurions dû appeler maman à marcher au parc avec nous, à notre endroit préféré. Papa a dit que c'était une excellente idée. C'était son endroit préféré dans toute la ville. Le jour suivant, nous avons attendu de voir la voiture quitter leur maison, attendre que Steve quitta pour aller travailler. Et puis, nous avons sonné à la porte. Maman était heureuse, mais visiblement nerveuse. Elle a dit que Steve était très jaloux. Et que le cadeau de papa avait créé un vrai scandale. Nous avons essayé de la convaincre de nous accompagner au parc. Mais elle avait peur. Steve rentrait à chaque heure pour s'assurer qu'elle était là. Maman a dit tristement qu'elle n'était pas sortie depuis si longtemps. Et qu'elle était tannée de rester à la maison. Mon père et moi avons essayé de la convaincre. Nous avons promis que nous serions de retour rapidement. Nous avons dit que nous connaissions personne sauf elle. Elle a souri et accepta d'aller prendre une marche. J'étais si heureuse. Au parc, nous sommes allées sur un manège. Nous avons mangé de la crème glacée. Maman, j'espère que tu te souviens à quel point nous étions heureux. Tout à coup, maman m'a touché les cheveux comme elle le faisait auparavant. Peut-être. Mais elle jeta un coup d'œil à sa montre et son visage changea complètement. Elle nous a demandé de la raccompagner à la maison immédiatement. J'étais une bonne fille, mais nous devions y aller. Elle avait été avec nous trop longtemps. Steve serait fâché. Quel trou du cul ! Steve n'avait pas le droit de la traiter ainsi. Elle n'était pas sa propriété. Papa a dit qu'elle ne pouvait pas rester avec ce tyran. Elle m'irritait mieux. Maman a commencé à raconter un tas d'excuses disant que Steve était très inquiet pour elle. Mais c'était clairement à cause qu'elle avait peur de lui. Il n'était qu'un sale manipulateur. J'avais déjà la photo en main. Je voulais dire la vérité à maman le plus vite possible. Que nous étions sa vraie famille. Mais nous avons entendu des sirènes de police. Steve est arrivé. Il était furieux. Il cria à ma mère qu'elle n'aurait pas dû sortir. Nous devions partir. Papa chuchota à maman de nous appeler lorsque Steve serait parti travailler. Nous l'aiderions à s'échapper. Avant que maman ne puisse répondre, Steve l'attrapa par le bras et la tira dans la voiture. Il nous cria de partir et de rester loin de sa famille. Sinon, il nous mettrait en état d'arrestation. Papa était furieux. Comment pouvait-il traiter maman de la sorte ? Je tremblais. J'étais sous le choc. Mais nous devions attendre l'appel de maman. Et si elle n'appelait jamais ? Je me suis tournée et retournée toute la nuit. Je ne pouvais pas fermer l'œil. Le matin venu, maman nous a téléphoné. Elle nous a demandé de venir et dit que Steve n'était pas dans la maison. Alors elle avait décidé de quitter ce salaud une fois pour toutes. Nous étions chez elle en un temps trois mouvements. La porte n'était pas verrouillée. Nous avons cogné et nous avons entendu maman nous demander de l'attendre. Mais en entrant dans le salon, nous avons aperçu des policiers avec ma mère. Tout à coup, nous étions plaqués. C'était horrible. J'ai commencé à me débattre et crier. Non ! Laissez-nous partir ! Steve n'avait jamais quitté. Il nous a regardés en souriant d'un air machiavélique. Finalement, il avait trouvé la maison où nous habitions. Il y avait d'autres personnes là. Steve a convaincu ma mère que nous étions des voleurs. Et criminels. Et de nous tendre un piège. C'était horrible ! Ma mère essayait de nous éviter du regard. Je ne pouvais pas rester silencieuse une seconde de plus. J'ai commencé à dire à maman que nous n'étions pas des criminels. Nous étions sa famille. Et que pour une raison ou une autre, elle ne nous reconnaissait pas. C'était difficile de parler. J'avais une boule dans la gorge. Je me suis débattue des bras d'un policier en essayant de sortir la photo de ma sacoche. Je voulais tellement que ma mère me croie. Mais aussitôt que j'ai sorti la photo, le policier m'a plaquée à nouveau. Il m'a mis des menottes parce que je refusais de bien me conforter. Oh non ! Notre photo, elle n'était plus là. J'ai demandé au policier de la trouver. Mais il ne m'écouta pas. Nous aurions dû aller à la station. Et maman ? Maman ne nous regardait même pas. Comme à l'arrêt d'autobus. Nous avons essayé d'expliquer tout à la police. Mais ils nous ont dit que maman parlerait pour elle-même. Comment ? Elle ne se souvenait même plus de nous. Nous nous sommes assis à la station pendant cinq heures. Tout semblait horrible. Nous étions désespérés lorsque nous avons entendu la voix de maman. Elle nous cherchait. Elle avait la photo en main. Maman, nous sommes ici ! J'ai couru dans ses bras. Elle a dit que tout était une très grosse erreur. Que j'étais sa fille. Elle se rappelait de tout. Nous avons pleuré de joie. Quand tout le monde était plus calme, ma mère nous a dit qu'elle s'est rappelé de tout en voyant la photo. Maman a tout expliqué à Steve. Mais il s'est fâché et l'a emparée dans la maison. Elle s'est sauvée par la porte lorsqu'il s'est endormi. Papa lui a demandé si elle allait bien et si le bébé allait bien aussi. Elle ne comprenait pas de quoi il parlait. Et puis, elle se mit à rire. Elle n'était pas enceinte. Le fait était que Steve était paranoïaque à l'idée de la protéger. Elle avait souvent des migraines et elle était étourdie. Il voulait qu'elle reste toujours à la maison. Éventuellement, il craignait qu'elle ne le laisse. Nous étions sur le point de quitter lorsque maman s'arrêta brusquement. Elle avait l'air apeurée. Steve se tenait dans la porte. Ses yeux étaient en feu. Et il tremblait de rage en refermant ses poings. Nous avons couru aussi vite que possible. Mais nous ne pouvons pas arrêter. Les cannibales nous ont presque rattrapés. Le mur qui séparait la ville du reste de l'île se trouvait à un kilomètre de nous. Nous devons le franchir. A tout prix. Sam et moi sommes journalistes. Et nous sommes venus ici pour faire un reportage sur la vie cannibale. J'étais sûre que ce n'était qu'une rumeur. Mais maintenant, la foule des sauvages était presque sur nous. Par désespoir, j'ai tourné à côté. Il y avait un centre commercial abandonné. Sam m'a suivi en tenant toujours la caméra. J'ai regardé dans la salle avec acharnement. Il était inutile de courir vers les magasins. Il n'y a pas eu de verre dans les vitres depuis longtemps. Et soudain, j'ai vu un ascenseur. Nous avons couru vers lui et j'ai appuyé sur le bouton. L'ascenseur ne bougeait toujours pas. Je regardais autour de moi et j'étais horrifiée de voir que le centre commercial avait été envoyé par une foule. Et puis les portes de l'ascenseur se sont ouvertes en grinçant. Sam et moi sommes entrés et j'ai appuyé sur le bouton de fermeture. Les portes se fermaient si lentement et les cannibales couraient déjà vers nous. C'était la fin. J'ai déjà commencé à revoir les images de ma vie. Et pourquoi sommes-nous venus ici ? J'ai toujours voulu être une journaliste connue. Et je m'en suis pris la tête. Alors quand j'ai entendu parler de l'île des cannibales, c'était ma chance de devenir célèbre. Le gouvernement avait entouré la ville et capturé d'un mur et personne n'osait entrer. Et j'ai décidé. Et mon insupportable collègue Sam est resté avec moi. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés dans cet endroit infirmier. J'ai été surprise dans ma rivérie par un des sauvages qui m'a attrapé la jambe. J'ai senti une douleur perçante à cause de ses ongles et j'ai crié. Mais avec le dernier de mes forces, je lui ai donné un coup de pied. Quelle douleur ! Il a sauté en arrière lorsque les portes de l'ascenseur se sont finalement fermées. On a réussi Sam. Il a donné un coup au tableau de commande de toutes ses forces et l'ascenseur a clignoté. Maintenant, les portes ne pouvaient plus être ouvertes. Elles étaient bloquées et nous pouvions sortir par la trappe. Nous sommes en sécurité, Sam a dit. Mais ces bêtes ont continué à frapper à la porte de toute façon. Et chaque fois qu'elles frappaient dans l'ascenseur, je sursautais. J'ai regardé Sam et il a soudainement tourné la caméra vers ma jambe. Quoi ? Je regardais en bas, la tête tournant. Toute la jambe était déchirée et couverte de profondes marques. Je me suis immédiatement sous-devenue des ongles longs et sales du cannibale qui s'étaient accrochés à moi et mon cœur a coulé. Avant cela, probablement à cause de la peur, je ne ressentais même pas la douleur. Mais maintenant, ma jambe brûlait. Sam a zoomé. J'ai presque commencé à pleurer, mais ensuite, Sam a serré dans ses bras. Il a dit que la jambe allait guérir et que nous allions certainement survivre. Il n'y avait aucune chance qu'il me quitte. J'ai eu honte pendant une seconde, car je pensais que Sam était un égoïste froid. Et maintenant, il s'occupait de moi. Il a même arraché la manche de sa chemise pour banter ma blessure. Il a tout enregistré sur les caméras et les cannibales ont continué à forcer la porte. Je ne savais pas quoi faire. Nous ne pouvions pas sortir pendant que ces bêtes nous regardaient et nous ne pouvions pas non plus rester ici pour toujours. Mais il n'y avait pas d'autre option. Nous avons ouvert nos sacs à dos. Ragoût, eau, barre. Au mieux, c'était suffisant pour deux jours. Et j'ai vérifié mon téléphone. Mais bien sûr, il n'y avait pas de connexion. Sam a filmé chacune de mes actions. Les coups sur la porte n'ont fait qu'empurer. Des cannibales semblaient perdre leur sang-froid. J'ai commencé à paniquer. Sam a soudainement dit que lorsque nous sortirions, nous obtiendrons la gloire et le prix du meilleur reporteur. Après tout, nous avions été les premiers à montrer des images uniques de l'île des cannibales. Ces paroles m'ont un peu calmée. Oui, je serai la meilleure. Je vais surpasser tous ceux qui disaient que je n'étais rien. Tout ce que j'avais à faire, c'est de sortir. Les cannibales frappaient plus fort. J'ai encore paniqué et Sam aussi. Nous nous sommes réveillés presque en synchronisation. Quoi ? On s'était endormis ? Combien de temps on venait de nous dormir ? Apparemment, en cause du stress et de la fatigue, nous nous sommes juste évanouis. J'avais du mal à me souvenir de ce qui s'était passé avant. Nous avons écouté et il n'y avait plus de coups sur la porte. Était-il parti ? Mais avant de pouvoir être heureuse, je me suis frottée à ma mauvaise jambe et j'ai ressenti une douleur aiguë. Ma jambe était déjà très enflée. Presque en pleurs, j'ai montré ma jambe à Sam et cela n'a fait qu'empirer mon état. Sam a juste allumé la caméra et a fait une blague stupide selon laquelle je deviendrai bientôt un cannibale. Un timing parfait. J'avais besoin urgentement d'antibiotiques. Mais il n'y avait pas de trousse de premier secours dans mon sac à dos pour une raison quelconque. Je l'ai peut-être fait tomber pendant la course poursuite. La seule façon de s'en sortir était de chercher des médicaments dans ce centre commercial. Je savais que dans quelques heures, je ne serais même plus capable de me tenir sur mes pieds. Sam a accepté de m'accompagner, mais seulement si je filmais avec une caméra GoPro. Ce n'est pas à ce quoi j'avais besoin de penser pour l'instant, mais j'ai accepté. Il a mis la GoPro sur la tête et nous avions écouté. Tout était calme. Sam a soignusement ouvert la trappe de l'ascenseur. À la pensée que nous pourrions tomber sur des cannibales, le sang a gelé dans mes veines. Sam m'a aidé. Bientôt, nous sommes sortis par le canal. Il faisait clair dehors, alors nous avions dormi toute la nuit. Je regardais autour de moi, j'ai immédiatement remarqué le panneau pharmacie. Il était tout prêt. Mais avant que je ne puisse faire un pas, un sauvage est arrivé au coin et a couru vers moi en faisant des bruits terribles. Sam ! Recule ! Il a immédiatement sauté dans la cage et a rampé dans l'ascenseur. Je l'ai suivi. Et dès que nous avons fermé la trappe, le sauvage a commencé à s'y introduire. Mon cœur battait la chamade et ma jambe me faisait mal. Je commençais à penser que j'avais une infection. La seule façon de s'en sortir était de prendre les médicaments. Je l'ai dit à Sam et il a mormonné qu'il s'était cogné fort en tombant dans l'ascenseur. Et maintenant, il ne pouvait plus marcher. Étrange. Il y a une minute, tout allait bien. Mais je savais que si je n'avais pas d'antibiotiques maintenant, je serais finie. Le sauvage a continué à frapper sur la trappe de l'ascenseur. Merde ! J'ai besoin de le distraire, d'une manière ou d'une autre. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai trouvé de la laque pour cheveux. Je ne pensais pas que ça m'aiderait. Mais je sentis le briquet dans ma poche et il m'a frappé. J'espère que ça va marcher. J'ai ouvert la trappe brusquement. Le sauvage était prêt à attaquer. J'ai immédiatement mis le brisquet sous l'embout. Un éclair de feu a brûlé le cannibale et il est tombé en hurlant. Je l'ai eu ! Je suis immédiatement sortie et je me suis précipitée seule à la pharmacie. Quand je suis arrivée, je me suis immédiatement cachée derrière une étagère. Je pense que ça a marché. Personne ne m'a poursuivi. Il restait encore des médicaments sur les étagères. J'ai remarqué la trousse de premier secours sur le sol et je l'ai immédiatement saisie. À ce moment, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une autre voiture. Une sortie de secours est menée directement depuis la pharmacie. Si on passe à travers les sauvages, on peut sortir d'ici. J'avais juste besoin d'aller chercher Sam. Je me suis retournée et j'étais stupéfaite par l'horreur. Juste devant moi se trouvait un cannibale. J'étais si excitée par la sortie de secours que je n'ai même pas entendu s'approcher de moi. Il était à un centimètre de moi mais ensuite j'ai attrapé une bouteille et je l'ai frappée sur la tête. La bête s'est tortue de douleur et je me suis précipitée vers Sam. Je suis arrivée rapidement. Sam était là et je poussais un soupir de soulagement. Mais ensuite, une main s'est tendue dans le cannibale. Mon dieu ! Je n'ai pas frappé la trappe. J'ai laissé tomber mon sac à dos et j'ai essayé de m'accrocher à la trappe de toutes mes forces mais le sauvage était plus fort. Sam, aide-moi ! Mais il n'était pas pressé. Mes mains s'affaiblissaient à la seconde près et j'ai lâché le couvercle. À ce moment-là, le sauvage qui continuait à le tirer sur lui-même est tombé dans le puits. Ouf, c'était moins une. Je regardais Sam avec reproche. Pourquoi ne m'a-t-il pas aidée ? Mais tout ce que Sam m'a dit, c'est qu'il ne pouvait pas lâcher la caméra. Et il a ajouté qu'il avait déjà examiné la trousse de premier secours mais qu'il s'avérait qu'il n'y avait que des bouteilles vides dedans. Ai-je prise la mauvaise boîte ? Il y a un autre coup sur la porte de l'ascenseur et j'étais désespérée. Des larmes ont coulé dans mes yeux mais Sam m'a soudain dit que j'étais si courageuse. Ensemble, nous allions réussir parce que j'étais comme lui. J'étais prête à tout pour mon rêve. Ses paroles m'ont un peu remonté le moral et j'ai rapidement parlé à Sam de la sortie de secours de la pharmacie. Il était également très heureux. Nous allions bientôt sortir de là. Nous avons décidé d'attendre la nuit jusqu'à ce que les cannibales en aient assez de forcer la porte et de partir. Pour se calmer, nous nous sommes racontés des histoires. Sam était un bon causeur. Par contre, il a filmé même ça. Mais bientôt, la batterie était à plat et je l'ai caché dans mon sac à dos. Pour l'instant, l'essentiel était de sortir de là vivant et nous avions déjà beaucoup de dégâts. À un moment donné, Sam a fait taire. Je pense qu'il est temps. Nous sommes rapidement sortis par la fossée. Mon cœur battait. Sam, chut ! Soudain, des éclats de verre crissés et bruyamment sous mes pieds. Oh non ! Ils se réveilleraient ! Sam et moi sommes regardés mais les sauvages n'étaient pas visibles. C'était juste. Nous avons marché sur la pointe des pieds jusqu'à la sortie et j'essayais de ne pas respirer afin de ne pas faire de bruit. Et puis, nous étions dans la rue, courant aussi vite que possible vers la voiture. Mais soudain, Sam a trébuché. Alors que je l'aidais à se rélever, une bouteille d'antibiotique est tombée de sa poche. Attends. Mais tu as dit que la trousse de secours était vide. Puis le visage de Sam s'est tordu à un sourire. Qu'est-ce qui se passe ? Il a dit qu'il ne voulait pas me le donner. Quoi ? Tu plaisantes ? Je pourrais mourir ! Mais Sam a dit que c'était ce qu'il voulait. Après tout, toute la courloire lui reviendrait et je resterai un perdant, une personne disparue et n'aurai pas à me pousser dans les mains du cannibale. Le public ne verrait que la façon dont il a essayé de m'aider et a pensé mes blessures. J'ai été stupéfait ne croyant pas à ses paroles mais alors, Sam m'a brusquement arraché le sac à dos avec l'appareil photo et a couru vers la voiture. J'ai rapidement ramassé le flocon d'antibiotiques, j'ai avalé la pilule en chemin et j'ai couru après lui. Oh non ! Sam ! Et puis Simia a crié très fort. Je réalisais avec horreur qu'il réveillait les sauvages. Il y en avait beaucoup dans le noir et ils se sont réveillés. Sam est monté dans la voiture et j'ai couru pour essayer la poignée mais elle ne voulait pas bouger. Ce salaud a verrouillé les portes. J'étais sur le point d'être mise en pièce. À ce moment, il a mis le moteur en marche. Non, ça ne peut pas se terminer comme ça. J'ai couru après la voiture aussi vite que possible et au dernier moment, je me suis accrochée au coffre. Je l'ai eu. J'ai eu du mal à m'en sortir mais Sam a commencé à manœuvrer pour me déstabiliser. Mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai tenu bon du mieux que j'ai pu. Une meute de cannibale courait derrière la voiture et à tout moment, je pouvais tomber en plein sur eux. Mais soudain, la voiture a fait une violente secousse. Il y a eu un pop et il s'est arrêté. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai sauté du derrière et j'ai réalisé qu'un pneu avait éclaté. J'ai commencé à paniquer. Je me suis retournée et j'ai vu le sauvage, furieux. Il s'était trop près. En boitant, j'ai couru jusqu'à la barrière dans le mur. Allez, il ne reste pas grand-chose. Et quand j'y étais presque, ça m'a frappée. Où était Sam d'ailleurs ? Je me suis retournée et j'ai vu qu'il était sorti de la voiture et qu'il s'est traîné à peine et que les sauvages de rattraper. Je voulais tellement voir Sam déchirer après cette raison. Il était prêt à me livrer pour quelques coups de feu. Mais alors, quelque chose en m'a tremblé. Il n'y a pas si longtemps, j'étais prête à me lancer aussi dans la course à la gloire. J'ai soudain réalisé que les gens pouvaient être aussi bons que les sauvages. Mais non, je suis humaine. J'ai fait un effort et je suis rapidement retournée voir Sam. J'ai pris son bras et je l'ai tiré. Et tout à ce quoi je pouvais penser, c'est que si j'avais vraiment passé toute ma vie à négliger les autres pour mes propres besoins. Tout comme Sam. Il ne restait plus quelques mètres et c'était la sortie. Nous sommes sortis dans notre dernier souffle. J'ai réussi à fermer la barrière. Au même moment, les cannibales ont commencé à frapper sauvagement dessus. Les larmes me sont montées aux yeux. Nous sommes sauvés. Est-ce vraiment terminé ? Nous avons tant souffert pour ça. Mais Sam a soudainement interrompu et m'a dit calmement que la caméra était restée dans la voiture. Je n'arrivais pas à y croire. Sam a fait un sourire énigmatique. Vous avez aimé la vidéo ? Alors, abonnez-vous à la chaîne. Merci. Malade ? Vous êtes sérieux ? Je suis désolé, mais... Il vous reste un mois ou deux à vivre ? Poursuit le médecin. Ils ont commencé à se sentir étourdis. Le médecin m'a dit que j'avais une maladie grave et que le plus souvent, elle se transmettait par voie sexuelle. Et si, je suis sorti de la pièce sans furie ? J'ai donc récupéré cette ordure de mon ex-copine. Quel plus hanteur. J'ai été fidèle à Suzy, et elle semble m'avoir été infidèle. En lui serrant la main, j'ai composé son numéro sur mon téléphone portable. Tu as brisé ma vie ? Ai-je crié ? Comment as-tu pu ne pas me le dire ? Suzy m'a dit que mon hypothèse était la bonne et qu'elle n'avait aucun regret. Vous avez été égoïste et vous avez eu ce que vous méritiez, a-t-elle ajouté en raccrochant. J'ai failli jeter ce foutu téléphone sur le mur. On s'en fout. Je vais me saouler et aller chez Pete pour fêter le début de ma fin. Pete est mon meilleur ami, mais nous sommes différents. Nous voulions tous les deux être acteurs, mais lui seul a réussi à survivre à la finale et j'ai été expulsé. Maintenant, il est au théâtre, et je, je n'ai pas vraiment de hobby. Pete était content que je vienne, il aimait quand nous regardons les nuits de stand-up ensemble. Mais cette fois-ci, j'en avais trop et j'ai commencé à parler de la maladie et de Suzy. Toutes les femmes sont les mêmes. J'ai dit, et de toute façon, si Suzy m'a fait ça, pourquoi je ne peux pas faire ça aux autres ? Pete a dit que je disais des bêtises d'ivrogne et que je ne peux pas faire ça. Eh bien, il ne comprend rien, il est en bonne santé et il a du succès. On a fini par se disputer, et Pete a dit que je n'étais plus son ami. Allez-vous faire foutre, je suis rentré chez moi et je me suis immédiatement évanoui. Au matin, la pensée de la vengeance ne disparaît pas. Je n'ai rien pu faire pour Suzy, mais combien d'autres pétards ? Je me vengerai de tous. Je me suis nettoyé et je suis parti à la recherche d'une victime. J'ai choisi un bar à cet effet, car il était toujours rempli de filles dissolues. C'est là que j'ai rencontré Suzy, d'ailleurs. Toutes les filles du bar, par chance, se sont séparées par deux, mais j'ai remarqué une fille seule derrière le comptoir, elle ressemblait à Suzy. Après avoir fini son verre, la fille est allée sur la piste de danse et je l'ai suivie. Je suis émette, et toi ? J'ai crié, en essayant de noyer la musique. Au revoir, a-t-elle dit, et je suis allée à la porte. Eh bien, comme il est facile de refuser quelqu'un quand on a toute la vie devant soi, mais je n'abandonnerai pas si facilement. Je me suis faufilé dehors à sa poursuite et j'ai commencé à la suivre. Nous avions déjà parcouru un pâté de maison quand j'ai heurté une boîte de conserve. La fille a tressaillé et s'est rapidement tournée vers moi. Qui est là ? Oh, c'est toi. Tu me suis ? Elle frança les sourcils. J'ai dû mentir en disant que je voulais juste m'assurer qu'elle était en sécurité. Bien sûr, elle est heureuse de me voir. Elle ne fait qu'augmenter son prix, me suis-je dit. Je lui ai proposé d'aller faire un tour et à ma grande surprise, elle a accepté. Oui, je n'avais pas tort à son sujet. En chemin, j'ai montré à Debbie, c'était son nom, des performances d'artistes de stand-up locaux. Debbie riait. Il est évident qu'elle m'aimait bien. Il commence à faire froid, peut-être pouvons-nous continuer le rendez-vous. Chez moi, j'ai suggéré. Eh bien, c'est là que j'ai merdé, Debbie m'a traité de pervers et est parti. Qu'est-ce qu'elle est ? Une sorte de spéciale. Je n'ai pas le temps pour ces jeux. Je pourrais mourir demain. Je l'ai rattrapé et j'ai plaisanté à ce sujet en lui disant que Debbie pouvait choisir son propre endroit pour le prochain rendez-vous. Soudain, elle m'a appelé pour bibliothèque. Ouah. Le lendemain ? Nous nous sommes rencontrés là-bas et Debbie m'a donné tout un cours de littérature. Elle voulait clairement me faire croire qu'elle était un gros cerveau. Mais vous ne pouvez pas me tromper comme ça. Pendant qu'elle lisait, j'ai commencé à l'embrasser. Mais Debbie s'est éloigné. Tu dois être patiente, a-t-elle dit. D'accord, bébé, je le ferai, mais je vais quand même mettre un terme à cette affaire. Quand on est un mort vivant, il n'y a rien d'autre à perdre. Le lendemain soir, j'ai emmené Debbie dans une boîte de nuit. C'est l'endroit où j'aurais dû pouvoir le faire. Mais cette fois-ci, elle a refusé à la fois les cocktails et la danse, elle a dit que la musique était très forte. Je n'aimais pas non plus cet endroit, bien que Suzy l'aimait. Finalement, ça n'a pas marché à nouveau. Debbie voulait rentrer chez elle, alors je suis allé la voir. Mais que faire si j'ai encore une chance ? Nous avons traversé le parc, et près de l'étang, Debbie a soudain crié, regardez, il y avait une libellule assise sur un énuphar. Et alors ? Sauf que même ce stupide insecte vivra plus longtemps que moi. Mais Debbie était heureuse, elle a dit que les libellules étaient son hobby. Elle n'arrêtait pas de me dire à quel point elle les admirait. Ils sont si difficiles à attraper. Presque comme le véritable amour, sourit-elle tristement. Debbie a admis qu'elle ne t'aime pas habituellement dans les bars. Et quand nous nous sommes rencontrés, elle est allée se saouler à cause de son ex-petit ami qui l'a trompé après cinq ans de leur relation. Puis je me suis sentie mal à l'aise. Debbie ne semble pas être aussi frivole que je le pensais. Nous étions en train de lui dire au revoir chez elle quand soudain, Debbie a levé les yeux et s'est rapprochée. Elle allait m'embrasser. J'ai sauté en arrière comme si j'étais échaudé. Debbie n'a rien compris, et je me suis juste enfui. Le lendemain, je l'ai appelé et j'ai essayé de me justifier. Vous savez, il faisait humide dans le parc. Je crois que j'ai pris froid, je ne voulais pas t'infecter. Tout ce qu'elle a dit, c'est que j'étais très attentionné. Je suis resté à la maison jusqu'au soir me sentant comme une vraie canaille. Puis, soudain, Debbie est arrivé. Elle m'a apporté des oranges et des pastilles pour la gorge. Mais son attention a fait qu'empirer mon état. Je lui ai dit que j'avais sommeil et lui ai demandé de partir. Mais Debbie a continué à m'envoyer des SMS. Je devais répondre, même si je brûlais de honte. Elle ne savait même pas comment je lui mentais tout le temps. Je me sentais mal. Debbie a soudainement cessé de répondre. Je n'ai pas pu la contacter pendant quelques jours et tout à coup, elle a décroché le téléphone. Deb m'a dit qu'elle avait aussi un rhume et m'a demandé de lui apporter des médicaments. Je me suis soudain énervé. J'étais sur le point de mourir. Pourquoi devrais-je la garder ? Ma soif de vengeance s'est à nouveau emparée de moi et je suis allé chez Deb. La porte était ouverte et je suis entré à l'intérieur. Pourquoi ça sent si bon ? Je suis allé dans le salon pour un parfum et j'ai vu Deb maquillé et vêtue d'une robe moulante. Il y avait un dîner aux chandelles sur la table et Debbie a proposé de rester avec elle. J'ai été engourdi. Deb, je ne peux pas. Ne me demande pas pourquoi, ai-je dit. Debbie a été prise de cour et s'est assise. Tu ne m'aimes plus ? Demanda-t-elle. Je ne savais pas quoi dire et je me suis enfui de son appartement. Je me détestais. Après cela, je me suis senti vraiment mal, je ne pouvais pas quitter mon lit. Je crois que je suis en train de mourir. J'ai besoin d'aide. Puis je me suis souvenu de Pete. C'est mon meilleur ami, comment pourrais-je le perdre ? Il avait raison, je n'aurais pas dû commencer ça. De jour en jour, mon état s'aggravait, même la respiration était difficile. J'ai décidé de me réconcilier avec Pete une dernière fois. Je l'ai appelé et il est venu tout de suite. Étonnamment, Pete m'a pardonné, j'ai dû avoir l'air pathétique. Il a écouté mon histoire et a accepté de satisfaire ma dernière requête, de dire à Debbie toute la vérité sur la maladie et de lui dire que je m'excuse pour cela. Je n'ai pas pu le faire moi-même et n'osais pas lui dire où je suis. Même sous peine de mort, Pete était d'accord et j'étais soulagé que Debbie soit en sécurité. Le lendemain, je suis tombé très malade et je suis allé à l'hôpital. J'étais en train de passer un examen quand soudain point Debbie, Pete lui a dit que j'étais ici. J'ai demandé à Deb, comment l'as-tu convaincu ? J'ai dit, « Je t'aime, idiot ». Elle m'a répondu et m'a serré dans ses bras. Je ne voulais pas qu'elle me voie comme ça. Avec un chagrin d'amour, je lui ai demandé de me quitter. J'ai vu combien c'était dur pour Debbie, mais elle s'est ressaisie et est partie. Finalement, l'examen était terminé et le médecin est venu dans ma chambre avec les résultats. Je me préparais au pire, mais le médecin a dit que le dernier test était faux. Le laboratoire a mélangé les tests et je n'ai pas d'infection. Mais j'étais presque mourant. Le médecin a dit que j'étais peut-être nerveux, c'était dû à l'effet de l'auto-suggestion. Mon Dieu, je suis en bonne santé. J'ai eu l'impression qu'on me donnait une autre chance. J'ai dû aller chez Debbie et tout lui raconter. Je suis sorti de la pièce en courant, ravi, et là j'ai soutenu. Un rencontré Suzy. Elle avait un ventre rond. Qu'est-ce que tout cela signifie ? Cette fois-ci, Suzy m'a tout expliqué. Au moment où nous sortions ensemble, elle a prouvé un mec génial et m'a quitté pour lui. Et maintenant elle va avoir un bébé. Et votre diagnostic ? Est-ce demandé ? Elle ne savait pas de quoi je parlais. Elle a dit que lorsque j'ai appelé, elle pensait que je l'accusais de tricherie. Quel idiot j'ai été, on s'en fout. J'ai couru chez Debbie et lui ai dit que j'allais bien. On peut être ensemble, mais... Si elle peut me pardonner. J'ai attendu sa réponse, je l'espère. Finalement, elle m'a dit doucement, nous pouvons préparer un nouveau dîner. Ensemble. J'aimerais bien, ai-je dit, presque en pleurant. Debbie a souri et je l'ai embrassé. Hier, j'étais un mort vivant qui voulait entraîner tout le monde avec lui. Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle vie. Et tout cela grâce à l'amour. Mon petit ami et moi étions assis dans ce restaurant. John a gallement rempli mon verre, puis l'a soudain pointé la caméra vers moi et a soulevé le couvercle. J'ai failli vomir. La salle regorgée de cafards, chuchota John. Mangez-les ! J'ai hésité, ne pouvant pas me décider. Ils bougeaient. Et soudain, la femme à la table voisine voyant les cafards a crié. Nous étions immédiatement capturés par les gars. J'essayais de me débattre et John crée que j'avais gâché la farce. À ce rythme, je n'économiserai jamais pour le traitement de ma mère. Après que mon père ait trompé ma mère, celle-ci a commencé à avoir des problèmes cardiaques. Maintenant, elle avait besoin d'une opération coûteuse. J'étais la seule personne qui pouvait l'aider. J'ai accepté n'importe quel emploi à mi-temps, mais ce n'était pas suffisant. Tout a changé quand j'ai rencontré John à l'université. C'était le gars le plus populaire de notre année. Toutes les filles étaient folles de lui, mais John m'a choisi. Nous avions une relation comme dans les films. Même lorsque John a découvert ma situation, il ne s'est pas détourné mais a proposé de faire des farces avec lui. Si nous devenions des blogueurs connus, l'argent coulerait à flot. Depuis lors, nous n'avons cessé de tourner pour TikTok et YouTube. Nous avions enveloppé le campus de papier toilette et mis des rats dans la salle de chimie. C'était terrible mais John n'arrêtait pas de me dire que c'était pour devenir populaire. Au final, je finisais toujours par accepter. Une fois, nous nous sommes même déquissés en sang à prix et nous sommes allés dans une bijouterie. La vendeuse a essayé de nous servir mais elle s'est mise en colère. Nous avons chopé de justesse ou flic qu'elle avait appelé. Après cette farce, nous avons gagné plein d'abonnés. Le public a adoré. Bientôt, j'ai eu mon premier argent. Mais je ne pensais pas que ça finirait en prison. John criait que j'avais tout gâché. J'ai reculé contre le mur de peur. Il ne m'avait jamais traité comme ça auparavant mais pendant que nous étions conduites au poste, John s'est calmé puis m'a caressé la joue et s'est excusé. J'ai souri. Tout va bien mon chéri, je comprends. Nous sommes restés dans la cellule pendant environ cinq heures. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ma mère. Elle était probablement très inquiète. Mais ensuite, la porte s'est ouverte et un flic a créé que nous avions été libérés sous caution et que nous étions libres. Attendez. Mais par qui ? Le flic nous a dit de nous dépêcher. Quelqu'un nous attendait dans le hall. En nous regardant, nous y sommes allés et avons immédiatement remarqué un homme en costume de luxe. Avec un sourire, il s'est présenté comme Buddy. Il s'avérait qu'il était dans le restaurant et qu'il avait vu notre blague avec les cafards. Il a trouvé ça drôle et courageux. Mais pourquoi a-t-il décidé de nous libérer ? Et soudain, Buddy a dit mystérieusement qu'il avait une offre spéciale pour nous. Pouvons-nous en discuter autour d'une tasse de café ? Dit-il en riant. J'ai chuchoté à John que ce type était suspect. Et John avait déjà dit à Buddy qu'il était d'accord avec tout. Puis il m'a dit « Tu ne veux pas aider ta mère ? » Nous sommes allés dans un café à proximité. Buddy nous a lancé un regard arrogant qui m'a donné un frisson et a dit qu'il préparait une énorme farce. Il s'avérait qu'il suivait notre chaîne depuis longtemps et réalisait que nous étions parfaitement assortis. « Et c'était quoi la farce ? » Buddy a souri. « Nous devions être à la banque à 6h ce soir. » C'était tout ? Mais il ajoutait que ce n'était pas si simple. « Il fallait que je devienne un chien. » « Quoi ? » Buddy a expliqué. « Je serai en costume de chien. » Et John me conduirait à la banque en laisse. Je me suis repliée sur ma chaise. « Pourquoi ça ? » Puis Buddy à quel moment dit que c'était juste une démonstration contre l'interdiction de venir à la banque avec des animaux. « Je vous donnerai 5 000 dollars chacun pour ça. » Buddy a fini. Les yeux de John se sont immédiatement allumés. J'ai su qu'il était sur le point de lui donner son accord. Et je l'ai immédiatement fait reculer. « John ? » « Pourquoi ne pas en parler ? » Nous nous sommes écartés et j'ai immédiatement laissé échapper qu'être un chien en laisse était humiliant et que c'était une sorte d'esclavage et que cela dépréciait les droits des femmes et que ce n'était pas du tout une blague amusante. Mais ensuite, John m'a regardé dans les yeux et m'a dit que tout ira bien. « Avec cet argent, je pourrais guérir ma mère et il nous en resterait pour une bonne vie. » J'ai eu des petits papillons dans l'estomac. « Oui, John. Il a immédiatement donné l'argent pour acheter une laisse et un collier. Il a également ajouté que nous pouvions garder la monnaie, sur quoi nous lui avons fait nos adieux. » J'ai regardé l'argent et je n'ai pas cru que c'était vrai. Je proposais à John de faire la fête chez moi mais il a dit qu'il ferait mieux d'aller chercher la laisse. « D'accord. Je te vois ce soir. » Mais dès que je suis rentrée chez moi, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. L'appartement était étrangement calme. Je me suis précipitée dans la chambre où ma mère était allongée sans bouger sur le lit. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ? » Elle a dit que les flics l'ont appelée et lui ont parlé de notre arrestation. Cela a rendu encore plus mal. « Maman m'a demandé si je ne pouvais pas voir que John me manipulait. À cause de lui, tu as même cessé de communiquer avec tes amis, » disait ma mère. J'en avais assez de lui expliquer que John était très inquiet et qu'il m'avait interdit de sortir sans lui. J'ai sorti l'argent. « Nous pourrons bientôt payer pour l'opération grâce à John. » Soudain, maman est devenue pâle et s'est accrochée à son cœur. Pendant une seconde, je me suis figée d'horreur. « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? » J'ai couru et j'ai pris le dernier cachet du paquet avec des mains tremblantes. « Maman, tiens bon. » Elle l'a avalé violemment et m'a murmuré de quitter John. « C'est un homme dangereux. Je le découvrirai bientôt. » Je n'ai pas osé protester. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'elle avait besoin de nouveaux cachets et que j'irai les chercher maintenant. Je suis vite arrivée à la pharmacie et alors que je partais avec les médicaments, j'ai soudain remarqué John de le côté de la rue. « Que fait-il ici ? » Puis Buddy est venu vers lui et ils sont allés ensemble dans un café à côté. Étrange. Pourquoi John s'était rencontré avec Buddy sans moi ? J'ai lévé ma capuche et je les ai suivis. Je dois savoir ce qui se passe. Ils se sont assis à une table non loin du bar. Je me suis vite assise au bar, tremblante de tension. J'espérais qu'ils ne me remarqueraient pas. J'ai écouté. Bizarrement, John parlait à Buddy comme s'ils étaient une vieille connaissance. « Cette petite idiote m'écoute toujours et ne devine rien. Aujourd'hui, nous allons cambrioler la banque. » dit John solennement. C'était une blague, j'espère. Mais Buddy a fait un signe de tête et a dit que pendant que tout le monde regarderait mon stupide costume de chien, il se faufilerait dans la chambre forte. John a ri de façon désagréable, puis j'y réalisais. John et Buddy voulaient se servir de moi. Je n'arrivais pas à y croire. John était mon petit ami, il ne faisait que des farces inoffensives. Il ne volait pas des banques. J'avais tellement mal que je me suis immédiatement levée, j'ai couru vers la sortie. Et puis la serveuse, tournant le coin, s'est heurtée contre moi. Le plateau est tombé par terre et tout le monde nous a regardés. Mon estomac s'est refroidi d'horreur. J'ai regardé autour de moi. John et Buddy étaient déjà en route pour me rejoindre. Oh mon Dieu, je suis vite sortie du café. Mon cœur battait la chamade mais je ne pouvais pas m'arrêter. John savait que j'avais tout entendu. À ce moment, on m'a attrapée et on m'a mis la main sur la bouche. Je commençais à donner des coups de pied mais John était beaucoup plus fort. Il m'a traîné quelque part. Non, lâche-moi ! Mais il m'a juste poussée dans une voiture. Je tremblais. John, pourquoi tu me fais ça ? Il a ri. Il ne s'est jamais soucié de moi. Il pouvait juste gagner beaucoup d'argent avec une idiote comme moi sur TikTok. Mais maintenant, il allait toucher un gros jackpot. J'ai détourné le regard pour cacher mes larmes. Non, je ne participerai pas au vol. Puis John m'a pris brutalement par le menton et m'a dit que je serais son esclave non seulement aujourd'hui mais pour le reste de ma vie si je ne veux pas qu'il arrive quelque chose à ma mère. À ce moment, Buddy est arrivé. Il a ouvert la porte de la voiture et il m'a pris dans ses bras un colis métallique à la main. Laisse-moi partir, idiot ! Je me suis débattue et j'ai crié mais John m'a tenu serré et Buddy m'a mis le collier et la muselière pour me faire taire. Bientôt, nous étions à la banque. John m'a poussée hors de la voiture et m'a conduit à un laisse à la banque. Je me sentais terriblement brisée mais je ne pensais qu'à une chose. Il fallait que je les arrête. John m'a emmenée à la banque et a immédiatement crié « Liberté pour les animaux ! » Je voulais que le sol m'engloutisse quand tout le monde nous a regardés. Que c'est embarrassant ! Le garde est venu vers nous puis j'ai vu Buddy au bout de la pièce et un frisson m'a traversé. Non, je ne serai pas un esclave. Je sauverai les gens et ensuite, je ferai sortir ma mère de la ville tout de suite. John ne nous trouvera jamais. J'ai exhalé et je me suis décidée. Maman, tu serais bientôt fière de moi. Puis j'ai brusquement retiré la muselière et j'ai crié que c'était un vol. J'espérais que Buddy serait capturé immédiatement mais au lieu de cela, il y a eu une agitation. Les gardes ont regardé autour d'eux dans la confusion. « Allez, attrapez le voleur ! » Mais soudain, ils nous ont attrapés et traînaient jusqu'à la sortie. « Non, vous ne comprenez pas, Buddy, le voleur, il est là ! » Mais les gardes ne voulaient pas écouter. À ce moment, Buddy, qui était planqué à côté de la caisse a fait un clin d'œil narquois. C'était suffisant. Je me suis immédiatement précipitée vers la banque. Buddy menaçait déjà l'employé terrifié que lui mettait de l'argent dans son sac. « Tu vas le payer ! » J'ai couru et j'ai sauté sur son dos. Je devais donner le temps à l'employé d'appeler la police. Buddy a essayé de me déstabiliser mais je me suis accrochée. Mais soudain, Buddy a tourné, je suis tombée par terre et je me suis cognée la tête. La dernière chose que j'ai entendue c'était le son des sirènes de police. Je me suis réveillée avec un terrible mal de tête. Je regardais autour de moi et j'ai réalisé que j'étais dans une chambre d'hôtel. Mon dieu ! John était assis sur la couchette suivante. En me regardant droit dans les yeux, il m'a dit que Buddy était derrière les barreaux et que nous étions considérés comme des zéros. Soudain, John s'est jeté sur moi et m'a coincée contre le mur. Il m'a soufflé de ne pas le dénoncer. Je me rappelle ce qu'il m'a dit, n'est-ce pas ? Bien sûr, les menaces et les chantages. J'ai été le jouet de John dès le début mais il a fallu que je me renforce pour comprendre cela. Instantanément, j'ai pris la laisse et je l'ai enroulée autour des bras de John. Il n'a même pas eu le temps de se remettre. Sécurité, par ici ! Je ne suis plus le toutou de John et je ne laisserai personne me manipuler. Un mois plus tard, John a été mis en prison. Il m'a jeté des regards furieux tout au long du procès mais j'étais calme. Ma peur de John avait disparu, tout comme l'amour. Et puis le jour de la fête de la ville, j'ai reçu une prime pour avoir aidé la police. Ma mère était si fière de moi. L'argent était suffisant pour l'opération et maintenant, j'étais tranquille. Je me souviens de cette histoire avec un sourire maintenant. J'ai appris à ne pas être manipulée et à ne compter que sur moi-même. Et une fois de plus, j'ai été convaincue que l'honnêteté est la plus importante des richesses. Vous avez aimé la vidéo ? Alors abonnez-vous et mettez un like ! Merci !